Eh bien on commence par raser un quartier et comme on est joueur, on va aller titiller l'état en lui disant on va faire un quartier sur pipotille dans la continuité et un quartier flottant, autant sur le petit lac que sur le petit étang qui est là. Parce que c'est à ce moment là qu'on fait bouger les lignes, qu'on va reprosser ou quoi, mais en tout cas on a le mandat pour gagner. Ou perdre, mais dans ce cas là on a perdu, donc c'est pas grave. Voilà, donc l'idée globale c'est de se dire du coup les jolis épis qui étaient là, vu que ça favorise l'érosion et donc du trait de côte, on les fait péter dans le temps qu'on fait péter ça. Et on fait du génie écologique de reconstruction de la dune et on invente donc une trame verte en interface avec la trame marine qui consiste à renaturaliser tout ça et à faire en sorte que cet écosystème fonctionne. Même démarche pour les autres collègues, cette zone agricole, on se dit qu'on anticipe et on invente un concept de non. C'est à dire que ça du naturel on passe à l'éricole qui demain redeviendra du naturel. Parce que quand ça sera salinisé, on va de nouveau le repasser à la nature. Et donc là on déporte des activités liées à l'agroécologie, etc. On joue à fond les continuités écologiques des trois cours d'eau. On considère que le bassin de rétention est là. Nous on a vu qu'il fallait faire juste une activité sportive, pas un club de foot. Donc on a fait un truc adapté à notre environnement, pas un terrain de sport mais plutôt une base d'autique de kayak, kayak surf et planche à voir. En plus s'il y a des kayaks et une isondation ça me sert toujours aux habitants. Tant qu'à faire. On ne bouge surtout pas le camping parce que ça c'est très facile à bouger. Par contre on fait péter la nature du parking et on en fait un parking complètement renaturalisé. En se disant que ça de toute façon c'est une activité économique qui compte. Et comme ça on va en faire une espèce de pôle où il y a de l'agro-tourisme et où il y a des fonctionnalités douces de circulation avec une boucle autour de l'étang. On espère que ça attire un peu plus la population touristique. On a négocié, j'ai retrouvé l'âne, donc on a négocié avec le fait de pouvoir faire une piste cyclable. Et chaque fois qu'on fait une infra, on y met des continuités avec des arbres, des essences adaptées, etc. On cherche à chaque fois à reboucler les continuités. On encourage des passages sous-route pour les transparences écologiques en fait de favoriser la biodiversité. On fait en sorte là aussi d'avoir des continuités environnementales autour de ça. L'idée grosso modo c'est d'avoir toujours dans notre dialogue avec les institutions supra le fait de dire certes on fait des choses qui sont borderline, mais on vous propose des choses qui sont quand même assez gagnantes sur le territoire. Donc on est assez ambitieux d'un côté, mais pour avoir participé au pilotage du projet, c'est un peu ce qu'on a fait sur le recul de la route des arrêts skiers. C'est-à-dire que le conservatoire du littoral a accepté que l'État a accepté du conservatoire du littoral qui est une route temporaire sur un terrain du conservatoire. Parce que quand même, il y avait un Rd qui est pété. Alors dans la grande tradition du conseil départemental de l'Euron, nous dès qu'on voit une route du littoral, on l'a fait péter. On fait bien sûr péter la route du littoral, sinon il n'y aurait pas de vue. Avec une boucle psychotouristique. Qu'est-ce qu'on a mis là-dedans ? Sur l'économie bien sûr, les pêcheurs, taquiers de l'eau. Et un territoire dont la trappe bleue est vouée à une grande taille au litre. Donc, vu qu'elle est tendre, normalement, elle va s'étendre. Donc, on maintient la pêche, effectivement. Les zones naturelles, tout ce qui est parking, on fait des parkings perméables. Voilà, c'est pour aller assez vite. Et puis, au final, on a aussi, dans le cas de la nouveau session, essayé de sensibiliser nos voisins et amis. Parce que j'ai trouvé un deuxième âne, en fait. Mais là, ce n'était pas le mien, je vais le garder. Et là, c'est de se dire, là aussi, on va quand même jouer les continuités écologiques. Parce que dans ce concept de tram vertéble total, c'est de se dire que les infras sont aussi potentiellement des zones de circulation d'espèces. Ça, pour avoir été dans un comité d'experts de suivi des passages sous les autoroutes, dans le cas d'un ancien projet, je sais que ça fonctionne comme ça. Et donc, essayer d'accroître au maximum ces fonctionnalités. Alors, chose nouvelle, que je n'ai pas dit à nos voisins, c'est qu'effectivement, comme ça se réchauffe, on a maintenant des crocodiles dans l'étang. Et que là, ça devient plus compliqué pour eux de traverser un anaché. Voilà. Parfait. Vous avez remarqué, question ? C'est percutant, hein ? Ah oui, vous avez vu que graphiquement, c'est en pente. Parce qu'en fait, on est la seule commune de l'opposition à avoir un état environnemental, donc on fait du ski-notique. Ça, 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 c'est en mesure. Je trouve que tu nous as donné une belle démonstration de la résilience et de la façon dont on pouvait retourner les choses. De toute façon, tu vas, on aura un fait catastrophique. Pourquoi ta démonstration, tout d'un coup, il y a des possibles qui apparaissent, et même des choses plutôt intéressantes, quoi ? Parce que c'est pas ce qu'en pensent les autres, quoi ? Il y a un terrain que t'as les services de l'État en fait, c'est que t'es bon, comment ? On a dit qu'il faudra changer les droits. Non, mais l'idée, c'est qu'il y a eu un changement. J'ai été dans une formation à l'État sur la résilience. Quand t'as que des gens, des personnes de l'État qui travaillent avec des formateurs de l'État, du salaire, et que tu dis qu'on va nous faire partir d'une des personnes qui le disent, c'est pas possible, c'est que dans la tête, des gens qui s'entraînent de... Ils s'entraînent d'autres solutions. Voilà, ils s'entraînent, ils savent tout du bien qu'il n'y a pas de rater une fonction. La solution, ils sont pas de rater, ça c'est gruissant, et ça c'est déjà construit à Amsterdam, donc ça existait déjà. Sauf que, vous savez, il faut aussi avoir une nouvelle sur le détournement aussi, sur les fonctions des vêtements. C'est-à-dire que l'on dit ça, on se retrouve, la plupart des gens, peut-être que l'histoire climatologique va la refaire rénovée, Oui, moi j'aime bien votre présentation, je veux dire votre approche, parce qu'en fait, vous mettez bien en évidence des solutions intermédiaires au changement climatique, et c'est pas du tout le discours que tient l'État aujourd'hui, vis-à-vis des collectivités, Et du coup, on est dans des propos qui ne sont pas entendables. Je vois que vous avez proposé, je pense que c'est ma première solution, et puis je reviendrai à la vôtre, de laisser en place les campings, parce que vous l'avez dit, c'est une mène économique. Moi, j'ai entendu récemment, il m'a été répondu, qu'il fallait prévoir leur repli stratégique, et du coup, leur interdit, leur mettre une réglementation qui va les empêcher totalement d'évoluer, parce que toute entreprise qui ne veut pas évoluer meurt. C'est quand même extrêmement difficile à entendre. Il faut absolument trouver, et c'est ce que vous proposez là, des solutions intermédiaires. Effectivement, il faut prendre en compte le changement climatique, mais il faut aussi comprendre qu'on vit sur ces territoires, et qu'on ne peut pas tout faire disparaître d'un coup de baguette magique. Donc, quand vous proposez des nouveaux quartiers, des nouvelles solutions, je trouve ça très intéressant. Peut-être que vous avez entendu un autre langage, mais le langage qui est tenu aujourd'hui aux collectivités, et surtout aux communes littorales, c'est, non, ce n'est plus rien. Je pense que ce n'est qu'une question de temps. C'est une question de temps. Après, il faut voir ce qu'on fait. Il faut voir quand on voit des campings qui sont devenus des prés-infra, parce qu'ils ont fait des piscines, etc. Ça, je ne pense pas que ça soit favorisé. Mais du camping qui est complète, l'habitation des géants de loisirs, pourquoi pas, si on prend le Sérignan, le Sérignan-Plage, etc., qu'il y a un camping qui a accueilli 6 000 personnes. Il y a des solutions qui sont trouvées dans de l'habitat écolo, des choses comme ça. On peut trouver des solutions. Après, ce qu'il faut, ce qu'il faut faire en sorte, c'est que, par exemple, l'objet camping, reste quand même quelque chose d'habitat léger, habitat léger, parce que ce qui crée sa capacité, justement, le fait de le modéliser, pour avoir suivi les travaux qu'il y a sur la concertation, avec l'objet stratégique, etc., c'est justement en dialoguant, parce qu'on ne peut pas, on part vraiment sur chaque fois des choses qui sont avec un voliaire particulier, des vitesses d'eau particulières, etc., et à dialoguer sur des échelles de temps. Par contre, ce dont je suis persuadé, c'est qu'à la prise de mandat, pour marquer de l'esprit, il faut taper fort, c'est-à-dire couper un quartier ou pas, parce que les gens, il faut les déstabiliser. Il faut qu'ils se rendent compte que ça sera plus comme un homme, même si ça n'arrive pas tout de suite. Même si ça n'arrive pas tout de suite. Donc, il faut trouver un endroit pour montrer qu'on va redéployer la commune, que les gens se posent des questions, et que dans ce cas-là, on engage des choses-là. Mais, de toute façon, si on n'invente pas des solutions, ça ne sera jamais acceptable. On ne peut pas dire à quelqu'un, ça sera fini, et vous n'avez pas de solution de reflits. Même si dans, je suis d'accord, même si dans le 150 ans, c'est sans doute dans l'EPC, et peut-être même pas la commune voisine, c'est la commune qui est 40 km plus haut, qui va être le plus haut, à l'exception des nouveaux amis. Oui, mais quand vous dites, frappez fort, là, vous imagez, vous dites, on rase un quartier, mais économiquement, vous faites comment ? Nous, par exemple, sur la commune de Latte, sur le Nouveau-Scot, et en incluant la submersion marine, on a 600 villes-là, qui sont impactées. Déjà, je pense que le fait que l'on inclue dans les documents de planification, comme le SCot, cette notion de submersion marine, c'est extrêmement fort, mais il faut laisser le temps au temps. on ne peut pas en prendre... Enfin, qui va pouvoir assumer financièrement de faire disparaître 600 maisons ou des quartiers ? Je veux dire, il faut complètement inclure la notion de temps, dans cette problématique. Je suis d'accord avec vous, mais dans tout cas du changement, il y a un moment où il faut déstabiliser les gens, il y a un moment où il faut frapper l'imaginaire. Donc, à l'âge, vous avez par exemple un endroit magnifique, c'est le Végeant, qui est une porte magnifique entre la nature, la vie et tout ça. C'est peut-être pas 600 des noms, mais c'est symboliquement quelque chose qui vous a partout l'élatoie, un ouvrage qu'on défait, parce qu'on dit que c'est au nom de ce risque-là que je le fais aujourd'hui, que la mer que le fait, et c'est vous engager une démarche à l'intelligence, qui font quelque chose, ça existe et ça existe plus. C'est-à-dire, cette chose-là, elle est faite pour favoriser une continue, des coupements d'eau, ou je ne sais pas quoi, pourquoi pas une dépression pour augmenter de l'un réservoir pour accueillir les eaux qui s'est coulée. Oui, mais ce que dit madame, c'est concrètement, les 600,3, c'est-à-dire, quoi, 2000 personnes, on peut croire qu'on fait quoi ? Elle est extrêmement contrainte, elle est très dégâtrée, c'est totalement impossible. Alors, la loi autorale, nous muselle totalement, sur ces communes-là. Donc, à partir de là, on est dans les contradictions les plus profondes, on nous demande de créer du logement social et on nous pénalise et on nous oblige à rentrer dans les agendas qui sont serrés et à avoir de la création de le logement social et de l'autre côté, on est frappé par la loi électorale qui interdit tout. Donc, on sent bien qu'aujourd'hui, il y a des contradictions fortes. Typiquement, sur la catapulte, ça peut être, on va dire, je pars sur le R plus 2 avec le pilote, des transparences pour laisser passer en dessous les maisons ou un quartier de flotard. C'est-à-dire que, on peut, mais, comment dire, ça ne change rien. la loi de change au rayon risque qui va le croire et à l'événement qui se passe. Si, si, si. Nous, sur les quartiers qui sont frappés par les semmers-en-marines, la densification est interdite. Donc, au R plus 1, ça pose un rêve. Densification est interdite, donc, ça veut dire comment répond-on à ce qui demande de logement social puisque ça impacte beaucoup une grosse surface de notre territoire urbanisé. Vous voyez ce que je veux dire ? Je pense que les services de l'État, il faut absolument qu'à un moment donné, ils avancent et qu'ils aillent vers des solutions comme vous l'avez présenté ici. Ils ne peuvent pas rester sur des positions aussi fermes et intolérantes. Je ne sais pas ce qu'ils vont le faire. Je ne sais pas On ne comprend pas l'intimité, on ne comprend pas. Il y a un monsieur de l'État. Oui, je voudrais toujours quand même la thématique qui est donnée l'eau qui monte. Il y a une urgence. Il y a non-assistance à personne en danger. Ce n'est pas une loi littorale qui va pouvoir trouver une solution. Je pense que les lois littorales vont devoir s'adapter. C'est ce qu'il y a quand tu parlais ce matin. Je crois que ce cas de figure-là, c'est un cas de figure extrême qui est une réalité peut-être à court terme. Et la loi littorale devra bien trouver des solutions mais excessivement rapides. on ne pourra pas appliquer des schémas qui sont des schémas actuels dans 15 ans ou dans 20 ans. Parce qu'on a évoqué 17 cm. Si on rajoute 17 cm, je vous l'ai dit, il peut font 10 ans de plage ou même 7 filles rois seront inondées. La loi littorale, je crois, il fera quand même qu'elles s'adaptent. Donc, on ne peut pas raisonner avec le projet qui est là. C'est un projet qui est innovateur, révolutionnaire, c'est sûr. la loi va devoir suivre. C'est-à-dire que si on attend que la loi anticipe, on est mort. C'est normal dans mon avis de la loi d'anticiper. Oui, mais c'est pour ça qu'à un moment donné, vous verrez que ce qui va se passer dans quelques années, c'est que les mères vont devoir anticiper. Avant la loi, il y aura des conflits, mais des conflits graves, justement. Pour aller au juridique de manière. Parce que pour l'année, il faudra les faire très vite. Si on peut dire ce qu'on se débat engagé, est-ce qu'on peut passer à la présentation du dernier scénario ? La dernière commune ? C'est la commune d'Amoun. La commune de Laval, mais on a fait Lili, on essaie de s'entendre. Sur le diagnostic, je fais cours de l'expandu Julien sur les trois ruisseaux, il a bien décrit. Nous, d'entrée, on a mis un passage, on a prévu un passage sous voie avec l'amidité qui était à la fois pour piétons, les animaux et l'eau, bien sûr. Deuxième objectif aussi, c'est qu'il n'y ait pas d'aménagement imperméable et, au niveau des cours d'eau, d'arrêter de tourner le dos aux cours d'eau et au contraire, de travailler avec les cours d'eau. Donc, de créer en amont, celui-là n'a pas d'impact sur les habitations, c'est véritablement celui-là. Donc, celui-là, de créer des zones naturelles, des champs naturelles d'expansion de crues en amont. Et ici, on tient compte de la zone inondable pour faire, on va faire le nouveau quartier, nous, ici, en densifiant aussi cette partie-là et, de part et d'autre, du tour d'eau en tenant compte de la zone inondable. Sachant que sur la zone inondable, on fait un aménagement avec des jardins partagés, avec un espace public et avec une liaison entre les deux. Donc, ici, des constructions, des aménagements, un nouveau quartier et avec, notamment, par ici, des venelles végétiques. C'est ici, un quartier d'habitation avec des venelles végétalisés et, du coup, on met un parking perméable ici. Ici, on va mettre un autre parking perméable et on met, vous m'arrêtez là, si je me trompe, on a mis les équipements sportifs ici. Donc, auparavant, bien sûr, dès lors qu'on a, comment dire, mis en avance ces objectifs, on a, bien sûr, de suite couvert par un droit de crampion urbain pour pouvoir avoir la maîtrise foncière de même. Ça, on n'avait pas mis ces objectifs. Ça, c'est moi qui le rajoute. Non, non, on a mis l'action foncière. Donc, l'action foncière, on l'a mis, on l'a mis, l'action foncière. Donc, je la développe un petit peu, c'est-à-dire que, bien sûr, on s'était doté des outils permettant, effectivement, la maîtrise foncière d'eux-mêmes, le département, parce qu'on a vraiment une volonté d'aménager et d'acquérir sur tout cet espace-là pour avoir une gestion globale de cet espace naturel. On a demandé au département de mettre en place le droit de pension espace naturel sensible, ce que le département a mis, c'est-à-dire accepté à fond. Donc, ici, oui, c'est les équipements sportifs et ici, on a fait, sur cette partie-là, on profite aussi du cours d'eau et ici, pour faire des jardins partagés qui sont donc de profiter à la fois de l'apport de l'eau et également d'être non loin, disons, des lieux d'agination. Ensuite, sur la partie agricole, alors bien sûr, tout en quartier sans pesticides, bien entendu, l'objectif zéro phyto aussi est là de profiter de cette, comment dire, maintenir et valoriser et protéger cette mosaïque des milieux avec à la fois les milieux agricoles, les milieux naturels, des petits éléments de biodiversité, des micro-éléments de biodiversité. On a prévu aussi dans le centre ancien la végétation au pied des façades et nous avons prévu le camping, un camping ici parce que, effectivement, la voisine de la commune d'à côté a aussi un camping mais il y en a certains qui ne supportent pas les moustiques ou la proximité donc on a un camping aussi, un autre camping ici. Voilà, donc ça c'est intéressant. Donc là, sur tout le quartier, bien sûr, avec des chaussées végétalisées, on a prévu la nuque et l'isagère, qu'est-ce qu'on a prévu là aussi, les clôtures perméables, toujours avec un objectif perméable, bien sûr, le traitement de toute la réplique, donc on parait tout un travail de gestion et de protection d'arrivés visibles, du terrain sportif, on en a parlé et là, effectivement, il a fallu négocier dur, mais c'est l'intérêt d'avoir la présidence aussi d'intercommunalité, c'est que le passage en panne blanche, là, piéton, voilà, nous avons une liaison piétonne là et donc, effectivement, au départ, ils prévoient les cyclables, mais ils ont accepté aussi la cyclable, si j'ai bien vu, ça c'est bien, on a retrouvé là, on a un aménagement pris en milieu naturel qui est vraiment super, voilà, donc un travail aussi, déjà, le départ de négociation et l'intercommunalité, est-ce que j'ai oublié quelque chose ? On a vu qu'on a créé un corridor écologique qui s'est construit qui permettrait de remonter vers la Gare Viola, justement, avec des étapes qui est sportivus, tout à fait, j'ai oublié, j'ai oublié, j'ai oublié, toutes les liaisons douces et puis des sentiers de promenades et des groupes de promenades qui montent jusqu'en haut du Pêche et qui redescendent et avec des liaisons donc véritablement de la mer au Pêche. On a joué le feu de l'intercommunalité, même si le maire en avait déjà un élevant et il a dû se rapporter des bras en bicyclette et je t'ai doublé l'autre sur ça, c'est vrai, non, on travaille sur zéro engrais, etc., puisqu'on a la responsabilité quand même dans le cas de ne pas partir dans la lune. Donc ça, on est attentif à ça aussi. C'est vrai que vous avez compris tout. Alors, on parle maintenant à l'intercommunalité ou surtout qu'on continue sur l'intercommunalité parce qu'on va avoir besoin de parler de l'intercommunalité. Des commentaires peut-être ? Des spécialistes ? Non, spécialistes ? Vous avez une question sur le terrain du sport, vous mettez de l'autre côté du cours d'eau. Non, en fait, on l'avait laissé juste avant du nouveau quartier, le Saint-Baud et le François. Il y avait un autre aussi dans le parking mais rien, les terrains de sport et d'un coup. Ah, non, non, on l'avait mis avec, en revanche. C'était le complexe, en fait, à Saint-Baud-Mère. C'est un ensemble. C'est dans la continuité, on a densifié ce quartier-là et c'est dans la continuité. Et on n'a pas mis un préstand, c'est vraiment le... Oui, c'est... C'est le moisier. C'est le moisier. C'est le moisier de l'équipe. On s'est dit qu'on était optimiste et qu'on a tenu de ses places. Mais quand même... Comme la commune d'à côté, la commune d'Avail n'a pas d'équipement sportif, on leur mettra à disposition aussi. C'est ça aussi l'intercommunalité. C'est qu'on va profiter de leur base et de loisirs et nous, nous nous confiterons de notre équipe sportive. En tout cas, on peut tous remarquer que vous avez gagné le premier prix de l'utilisation des vignettes. Oui. Oui, mais on a un ami les autres. Vous nous attaquez ça a gagné au nom. Non, non. On peut aussi valoriser ceux qui en ont utilisé. Qui ont été économe. Voilà. C'est un problème du coup problématique dans cette commune. Écologie économique, justement. On n'est pas ça quand même. Et puis, la responsabilité écologique vis-à-vis des élus et de nos voisins. Et du coup, au développement économique. Non, mais ce qu'il y a, la densité de vignettes, c'est pour expliquer le programme du programme de caractère. ça, c'est pour ça. Très bien. Merci beaucoup. Bien, écoutez, ici, ça sèche, ici, ça chèche. Moi, je suis achevé, voilà. 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 On va en terminer avec cette journée. Bon, j'espère qu'elle aura été plus profitable et intéressante en mouvement. En fait, pour nous, elle a été riche, notamment à travers cet exercice-là. Elle nous est bien envenue aussi à travers tous les interventions des participants. Voilà. Ce qu'on a oublié de vous faire parvenir, mais qu'on vous fera parvenir par mail, c'est peut-être un questionnaire de satisfaction. C'est un passage que c'est une chose qu'on a oublié. C'est la concepte qui s'est fixée comme objectif, il s'enfuie. Donc, on vous fait parvenir ça par mail et si vous avez deux, trois minutes pour le remplacer et pour nous faire parler de vos retours, aux commentaires, des idées d'amélioration parce que c'était une première fois pour vous et peut-être qu'on sera amené à réutiliser cet outil et donc, voilà, on est preneur de toutes vos remarques et des réflexions. Oui, je voulais remercier, je vous remercier, c'était très intéressant de vous écouter parce que nous, on a joué à ce jeu aussi. Avant de vous le soumettre, on avait pensé, je pense, faire le tour de toutes les possibilités d'aménagement et du coup, pas du tout, donc vous avez été vraiment très créatifs et c'était très agréable pour vous de goûter. Merci. Merci beaucoup. Merci. Applaudissements